Je m'ennuie ! Et si on joue à la balle ? Chouette ! Allez, en place tout le monde ! Le masculin à droite et le féminin à gauche Bah oui, poupée c'est féminin Et le déterminant une ou la l'indique Donc la poupée est un groupe nominal féminin Et comme on dit un ou le robot, c'est masculin Le robot est un groupe nominal masculin Parfaitement ! Bon, on joue ? La règle c'est de toucher son adversaire avec la balle Qui commence ? La poupée commence ! La poupée lance la balle Tu sais, pour ne pas répéter la poupée Tu peux juste dire La poupée commence, elle lance la balle Le pronom féminin, elle, remplace le groupe nominal féminin, la poupée Oh, d'accord ! Et comme le robot est un groupe nominal masculin Je le remplace par le pronom masculin, il Le robot est rapide, il lance la balle Oh là là ! Le pauvre petit robot Il est en train de perdre la partie Oh ! Le robot a ramené un copain Euh... Oups ! Il a ramené un copain Les robots arrivent, ils veulent jouer Maintenant qu'il y a deux robots C'est un groupe nominal masculin pluriel Et tu peux le remplacer par il, I, L, S Il lance la balle Aïe ! La pauvre ! Deux super-héroïnes ! Elle lance super bien la balle ! Tu as tout compris ! Les poupées peuvent être remplacées par le pronom féminin pluriel L, E, 2L, E, S Et tu as vu ? L'accord du verbe a changé Il faut rajouter NT Évidemment ! Quand le pronom est pluriel, le verbe aussi est au pluriel Et quand le pronom est singulier, le verbe est lui aussi au singulier Oh ! Regarde ! Il dorme ! Pourquoi on dit il dorme alors qu'il y a deux filles ? Eh bien, quand il y a un groupe nominal masculin et un groupe nominal féminin ensemble Le masculin l'emporte sur le féminin Mais moi je préfère dire que les filles sont galantes Et laissent le pronom devenir masculin pluriel Elles sont sympas ces filles ! Et si on faisait une partie de basket maintenant ? Oh ! Et si on jouait au volet ? Oh oui alors ! Il faut appeler le robot et la poupée super-héroïne Honneur à la poupée Au groupe nominal féminin donc Que la partie commence ! La poupée lance la balle Le pauvre robot peur T'as vu ? La poupée est au singulier et le verbe aussi Et c'est pareil pour la phrase avec le robot Exactement ! Quand le groupe nominal sujet est au singulier, le verbe l'est aussi C'est la chaîne de l'accord Mais enfin ! Ce n'est pas comme ça qu'on joue ! Je sais ! Ce sera plus facile de jouer en équipe Regarde ! Les poupées jouent Les robots ont le ballon Quand le groupe nominal sujet est pluriel, le verbe est pluriel aussi Tout juste ! Singulier ou pluriel, le sujet commande le verbe C'est lui le chef D'accord mais... Comment on sait si le groupe nominal sujet est singulier ou pluriel ? Ecoute et regarde bien ! La poupée attrape la balle Le robot s'énerve Ah oui, c'est vrai ! La, une, le, un, c'est du singulier Et les et des, c'est du pluriel Tu vois ? C'est simple ! Il suffit de faire attention au déterminant, singulier ou pluriel Le déterminant nous annonce que le nom et le verbe sont au pluriel Il suffit de vérifier Au pluriel, le nom prend le plus souvent un S ou un X Et le verbe se termine par NT au temps simple C'est trop facile ! Et si on agrandissait le terrain ? Comme ça, on pourrait faire des phrases plus longues La vaillante petite poupée Un vaillant petit robot Mais... mais les terminaisons des adjectifs ne sont pas les mêmes avec la poupée et un robot Pas de panique ! Il suffit juste de trouver le déterminant Et à partir de là, tu accordes les éléments du groupe nominal C'est toujours la chaîne de l'accord ! Les poupées et féminin pluriel, donc les adjectifs vaillante, petite et brune sont au féminin pluriel Et la terminaison du verbe est NT Tous du même côté ? Bah... contre qui vous allez jouer maintenant ? Contre... contre nous ? Ah euh... j'aimerais bien mais euh... j'ai plein de devoirs à faire Une autre fois peut-être On dirait que le petit robot est impatient de jouer avec la poupée Mais où se cache-t-elle ? Où peut-elle être ? Tiens, c'est amusant ! Dans nos phrases, le sujet n'a pas l'air à la même place que d'habitude Tu as raison Zéphyr ! Parfois, le sujet se trouve après le verbe En tout cas, il n'y a plus de questions à se poser La poupée est là ! La partie peut commencer ! Mais que fait la poupée ? J'ai compris ! Le sujet est inversé quand on pose une question Quand la phrase est interrogative Bien joué, Zéphyr ! Mais pourquoi le robot bouge-t-il dans tous les sens ? Oh ! Le sujet apparaît deux fois ! Le robot avant le verbe, puis le pronom « il » après le verbe La poupée a triché, pense le robot Je ne vais pas me laisser faire, se dit-il Tu vois ? Le sujet est également inversé dans les incises Ces phrases qui s'insèrent dans les dialogues Pour rapporter les pensées ou les paroles d'un personnage Attention ! Même si le sujet est après le verbe La règle de l'accord reste la même Le verbe s'accorde toujours avec le sujet Si je dis « dans le ciel brille le soleil », c'est le soleil qui brille Le soleil est sujet Le sujet est au singulier, donc le verbe « brille » l'est aussi Bravo ! Que gagnent les champions ? Ce sont les champions qui gagnent Les champions, c'est le sujet Et comme il est au pluriel, le verbe « gagne » prend « nt » Bravissimo ! Et donc, qu'est-ce qu'on gagne ? Mon admiration C'est tout Oh là là ! La poupée et le robot ont l'air fâchés Comment peut-on les réconcilier ? En faisant un jeu Allez ! Il suffit de s'écarter de quelques pas pour se lancer la balle Un, deux, trois, quatre, cinq Pas sûr que ça marche On dirait plutôt un duel dans un western Zut ! Il est tombé ! Aïe ! La poupée est tombée aussi Oh ! Regarde les verbes ! Tu ne remarques rien ? Il est tombé Elle est tombée C'est toujours le verbe « tomber » au passé composé Je reconnais l'auxiliaire « être » et le verbe « tomber » au participe passé Tu vois ? Les deux parties du verbe s'accordent avec le sujet D'abord l'auxiliaire « être », il ou elle est Le robot et la poupée sont Et le participe passé est tombé Attendez ! On n'a pas eu le temps de voir toute la chaîne de l'accord Je crois que nos amis ont d'abord besoin de renouer le lien de l'amitié Allez ! Lancez-vous la balle ! Et ça ira mieux ! Tiens ! Voilà encore le passé composé avec l'auxiliaire « être » Regardons le participe passé du verbe C'est lui qui porte le sens Je suis restée et accent aigu masculin singulier Donc je, c'est le robot Et je suis allée et accent aigu e féminin singulier Donc je, c'est la poupée J'ai compris ! Oh ! Ça va se compliquer ! Voilà les copines de la poupée La balle est tellement secouée qu'elle a oublié le participe passé Ce n'est pas grave ! On va l'écrire nous-mêmes En pensant bien à la règle de l'accord Avec l'auxiliaire « être », le participe passé s'accorde avec le sujet Nous, ce sont les poupées Donc il faut rajouter la marque du féminin et celle du pluriel Bravo Zéphir ! Et moi, grâce à ce jeu, j'ai compris autre chose C'est qu'il n'y a vraiment pas de quoi se disputer Car tout ça, c'est du passé T'as vu ? Ils se sont rapprochés ! Tiens ! S'ennuyer, se rapprocher, ce sont des verbes pronominaux Bien joué ! Les verbes pronominaux utilisent toujours l'auxiliaire « être » au passé composé Oh ! Ils se sont embrassés ! Ils se sont réconciliés ! Eh oui ! Grâce au jeu des accords, la poupée et le robot sont de nouveau d'accord ! Ouah ! La poupée et le robot ont dû se matcher ! Mais où est la balle ? Ah ! La poupée pense qu'elle a gagné Mais le robot pense qu'il a gagné aussi ! Comment peut-on les départager ? Les deux phrases écrivent exactement de la même manière Quand on dit « j'ai gagné », on ne sait pas qui est le jeu qui a gagné Le robot ou la poupée ? Reprenons les choses dans l'ordre Commençons par regarder les verbes Que remarques-tu ? Le verbe gagner est au passé ou au passé composé Je reconnais l'auxiliaire « avoir » et le verbe « gagner » au participe passé Exact ! Et regarde un peu plus en détail le verbe « avoir » J'ai le robot « a » la poupée « a » L'auxiliaire « avoir » s'accorde avec le sujet Mais le participe passé, lui, ne s'accorde pas « gagner » et « accent aigu » Bien vu Zéphir ! Dans les temps composés, quand il y a l'auxiliaire « avoir » Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet On efface tout et on recommence ! Disons que le robot et la poupée sont à égalité Et s'ils jouent chacun leur tour, ce sera plus facile de les départager Elle a driblé Elle a couru Elle a bondi Il y a beaucoup de verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « avoir » dans les temps composés Tout juste ! Et chaque fois, seul le sujet s'accorde avec l'auxiliaire « avoir » Le participe passé ne s'accorde pas Bravo ! Mais je ne vois pas comment les départager Résumons La grande poupée a marqué le panier Et le petit robot a marqué aussi Nos amis ont choisi de ne pas se départager Tant mieux ! Tu as vu le groupe nominal sujet ? C'est l'accord en chaîne ! Là, c'est féminin singulier Donc les adjectifs « grande » et « sportive » s'accordent au féminin singulier Et c'est pareil avec le robot masculin singulier Et les joueurs masculins pluriels Et l'auxiliaire « avoir » s'accorde aussi avec le sujet Mais le participe passé, lui, ne s'accorde pas « gagner » s'écrit toujours et accent aigu Bravo Zéphir ! Toi et moi aussi, nous sommes les meilleurs joueurs ! Nous avons gagné ! J'envoie une qui a envie de jouer ! Lui aussi, il a envie de jouer ! Le premier qui fait tomber la balle a perdu ! Bon alors, qu'est-ce qui se passe ? Il est malade, le pauvre ! C'est vrai, il a l'air malade ! Tu as vu ? Le verbe « est » peut être remplacé par « avoir l'air » C'est parce que ce sont tous les deux des verbes attributifs ! Qu'est-ce que c'est un verbe attributif ? C'est un verbe qui introduit un groupe nominal ou un adjectif en lien avec le sujet Ici, le verbe attributif « est » introduit l'adjectif « malade » Et l'adjectif « malade » donne des informations sur « il » le robot qui est sujet ! J'ai compris ! La poupée semble inquiète ! Tiens ! L'adjectif « inquiète » donne l'état du sujet « la poupée » « sembler » est un verbe attributif ! Bravo Zéphyr ! Oh ! Regarde ! Le nez du robot devient bleu ! Devenir ! Encore un verbe attributif ! Il y a aussi « paraître », « demeurer » ou encore « rester » Et il y en a beaucoup d'autres ! On peut remplacer un verbe attributif par un autre ! Ça aide à les reconnaître ! Et quand un verbe est attributif, l'adjectif qui est derrière prend la fonction d'attribut du sujet Oh ! Regarde ! Le robot veut jouer alors qu'il est malade ! Il est trop lent ! La poupée reste plus forte que lui ! Dans la phrase « le robot est lent » L'adjectif attribut du sujet « lent » est au masculin singulier Comme le sujet « le robot » Et dans la phrase avec le sujet « la poupée » L'adjectif attribut « forte » est féminin singulier ! C'est exactement ça ! Quand l'attribut du sujet est un adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet ! Le pauvre, il a bien du mal à jouer ! Regarde ! Il a marqué un point ! Bravo le robot ! Oh là là ! Elle aussi semble malade ! Oui, ils sont malades tous les deux ! Chut ! Il faut les laisser se reposer maintenant !